Il consiste à prendre position sur un thème donné en proposant un type d'écrit spécifique, un article, l'on peut vous demander un article, une lettre formelle, un commentaire sur un forum ou et autre. Le nombre de mots demandé est de 225 à 250. Sur la feuille elle-même de votre examen, vous avez trouvé que c'est noté 250 mots au minimum, d'accord ? Mais comme examinateur, on accepte 225 mots, pas moins, 225 mots. Si vous voulez écrire plus que 250, il n'y a pas de souci du tout. Si vous voulez arriver à 300, il n'y a pas de souci du tout. 350, il n'y a pas de souci non plus, d'accord ? Mais justement, faites attention à la grammaire, donc à l'orthographe, d'accord ? À la bonne utilisation du lexique, à l'emploi du lexique, à la maîtrise, d'accord ? Mais vous avez tout à fait le droit de dépasser les 250. Ok ? Bien. Là, nous avons quelques sujets, quelques exemples de sujets, des argumentatifs. Donc, bien, disons, la sauvegarde de l'environnement devrait-elle être considérée par les gouvernements du monde entier comme la première cause à défendre ? Et donc, votre travail devra comporter entre 225 et 256. 225 au minimum, pas moins que 225. D'accord ? Donc, il s'agit ici d'un premier exemple d'essai argumentatif. Pour le deuxième, lettre formelle, ça pourrait être une lettre formelle. Donc, vous vivez en France, vous écrivez au ministre de l'Environnement pour lui faire part de votre point de vue sur les actions du gouvernement français en matière d'écologie. Votre courrier devra comporter environ 225 mots. D'accord ? Donc, un nouveau type d'écriture, ou bien forme d'écriture, c'est la lettre formelle. Une lettre formelle. Et c'est sûr qu'il y a des règles à respecter pour rédiger une lettre formelle. Un autre type d'écriture, c'est un article. Vous écrivez un article dans le journal de votre courrier. Vous prenez position, toujours vous prenez position, que ce soit pour le premier, deuxième, troisième type d'écriture. Donc, vous prenez position sur les actions de la France en matière d'écologie. Donc, l'on parle toujours ici de l'écologie, ou bien de l'environnement, mais sous différentes formes d'écriture. Ok ? Bien, justement, sachez que la deuxième épreuve, c'est-à-dire, la deuxième épreuve, bien, le deuxième exercice de la production écrite du DALF C1, est un prolongement de la synthèse. C'est un prolongement de la synthèse. Donc, il s'agit d'un même thème, d'une même idée générale, mais différentes problématiques, ou bien différents aspects de ce problème. D'accord ? Donc, il s'agit ici d'un prolongement de la synthèse. Et donc, peut-être que quelqu'un va me poser la question, est-ce que l'on pourrait peut-être employer quelques idées de la synthèse dans l'essai argumentatif, puisque c'est le même thème ? Moi, je dirais, j'aime pas. J'aime pas du tout. Vous pouvez peut-être vous référer à des statistiques, à des pourcentages, pour appuyer un peu votre essai argumentatif, vos arguments. D'accord ? Pour illustrer et appuyer un peu la base de votre essai. D'accord ? Mais, copier des idées, des passages, ou bien reformuler les mêmes idées, ça ne me convient pas du tout. En fonction de la consigne, il vous appartiendra de respecter le type d'écrit que l'on vous poussera. Donc, ça pourrait être un essai, un courrier, un article, etc., bien sûr. Par exemple, si vous êtes invité à rédiger un courrier, vous devrez obligatoirement respecter les règles de présentation de ce type d'écrit. Donc, mise en page, date, objet du courrier, formule d'appel, rester du temps, et ça c'est important, le rester du temps. Et donc, votre manière d'écriture, est-ce que vous critiquez ? Est-ce que vous allez parler en termes élogieux ? En termes élogieux, ça veut dire, vous êtes pour, par exemple, tel sujet, et donc, vous commencez à donner des arguments favorables à ce sujet. Également, des formules de politesse, une prise de congé et une signature. Et donc, c'est la même chose pour une lettre formelle. Il y a des règles à respecter. N'oubliez pas aussi que pour la mise en page, vous devez bien détacher l'introduction du développement de la conclusion. Bien, la méthode de travail. Est-ce que, jusqu'à maintenant, quelqu'un aurait des questions à poser ? Quelqu'un aurait des questions à poser ? C'est clair ? Oui, qu'est-ce que c'est une prise de congé ? Une prise de congé, ça veut dire, veuillez, agréz, monsieur, madame, l'expression de mes salutations les plus distinguées, par exemple. D'accord ? Donc, une formule à la fin de la lettre. Vous prenez congé de cette personne-là. D'accord ? Prendre congé. D'accord, merci. Merci. Bien. D'autres questions ? D'autres questions ? La méthode de travail. Bien, la méthodologie, comment nous allons rédiger un essai argumentatif. Quelle que soit la forme que doit prendre votre argumentation, il est important de rédiger votre travail en trois grands états. Un tout petit rappel, pour la synthèse, on s'est mis d'accord qu'on n'est pas vraiment obligé de faire une conclusion, de rédiger une conclusion dans la synthèse. Ok ? Ce n'est pas obligatoire. D'accord ? Alors que pour l'essai argumentatif, vous devez respecter trois grandes états. Donc, introduction, développement et conclusion. Et donc, on va voir un peu la même chose de la production orale. C'est trois grandes parties, d'accord ? Avec quelques différences pour l'introduction. Bien. Est-il nécessaire de faire un plan ? Je pourrais écouter peut-être Mousselme May. Mousselme May, vous êtes là ? Oui. Est-il nécessaire de faire un plan ? Votre travail doit obligatoirement suivre un plan. Bien. Même si vous… Donc, s'il vous plaît, il faut toujours un plan. Et donc, si je vous crée des devoirs sur Google Classroom pour déposer votre plan, c'est parce que c'est essentiel. Ok ? Donc, s'il vous plaît, il faut le mettre, que ce soit pour la synthèse, l'essai argumenté ou pour la production orale. D'accord ? Oui ? Même si vous ne devez pas le remettre au correcteur, vous devez nécessairement en élaborer ce plan correct. Donc, vous allez justement rédiger ce plan-là sur un brouillant, d'accord ? Et sachez que l'on jette le brouillant à la poubelle une fois que vous terminez l'examen. Donc, le correcteur ou bien l'examinateur n'a pas vraiment le droit de jeter un coup d'œil sur votre plan. D'accord ? Ce qui nous intéresse à la correction, c'est la copie elle-même, la copie du candidat. D'accord ? Oui ? Ce plan correspond aux idées essentielles et secondaires que vous allez argumenter dans votre développement. Votre plan doit être concis et simple. Votre plan doit donc comporter vos deux ou trois idées essentielles. Pour chacune de vos idées essentielles, vos idées secondaires, c'est-à-dire les idées qui vont vous permettre de soutenir votre alimentation. Voilà. D'accord ? Donc, ça c'est très important. On a déjà vu ça dans la production orale. C'est presque le même travail. Justement, on répète. Et donc, le plan doit comporter deux ou trois idées essentielles. Donc, on parle ici du développement. Deux ou trois idées essentielles. Pour chacune de vos idées essentielles, il y a les idées secondaires, c'est-à-dire les idées qui vont vous permettre de soutenir votre argumentation. Pour illustrer votre argumentation. D'accord ? Oui. Pour chacune de vos idées secondaires, des illustrations propres à votre vécu personnel, à vos opinions et à votre culture générale. Voilà. Et donc, ici, vous pouvez vous référer, par exemple, à votre vécu personnel, à vos opinions, à votre culture générale pour trouver tel ou tel argument. Ok ? Bien. Quelqu'un d'autre ? Mousel Sara, peut-être ? Mousel Sara Wahid. Comment faire une introduction ? Votre introduction sert à guider le correcteur avant la lecture des arguments développés, ultérieurement. Il doit être clairement détaché du reste de votre travail. En résumé, l'introduction. Donc, votre introduction sert à guider le correcteur ou bien le lecteur en général, avant la lecture des arguments développés ultérieurement. Ultérieurement, ça veut dire, c'est ultérieur, c'est plus tard, ça veut dire plus tard dans le développement. Ok ? Il doit donc être clairement détaché du reste de votre travail. Il y a une partie où il y a l'introduction, que vous devez bien détacher du travail. Et donc, vous laissez, par exemple, deux lignes. Une fois que vous terminez l'introduction, vous laissez deux lignes. Ok ? Et puis, vous commencez votre développement. Plusieurs paragraphes. Ok ? Une fois que vous terminez le développement, vous laissez deux lignes. Et puis, vous commencez la conclusion. Bien. Donc, l'introduction ici, s'il vous plaît, sert à guider le correcteur lecteur. Ok ? Ça, c'est important. D'où vient ici l'importance d'annoncer le plan dans l'introduction. Bien. L'introduction, oui. L'introduction est tout indissociable. Elle est constituée d'un bloc unique. Elle ne doit pas comporter plusieurs paragraphes. Voilà. Donc, c'est un tout indissociable. Indissociable, ça veut dire qu'on ne peut pas dissocier. On ne peut pas séparer. C'est inséparable. Indissociable, ça veut dire inséparable. Et donc, il s'agit ici d'un bloc. Ok ? Un paragraphe. Elle ne doit pas comporter plusieurs paragraphes. C'est un paragraphe. Je parle également pour la synthèse. Je parle également pour la synthèse. D'accord ? Donc, il s'agit ici d'un paragraphe, un seul paragraphe pour l'introduction. Oui ? Il ne doit pas être trop longue, ni trop courte. Quelques lignes suffisent à exposer les grandes lignes de votre travail. D'accord ? Donc, il ne doit pas être vraiment trop longue, ni trop courte. Quelques lignes suffisent à exposer les grandes lignes de votre travail. D'accord ? Donc, justement, comme on s'est bien mis d'accord, l'idée essentielle, on va voir ça en détail, et la problématique, et plus tard l'annonce du plan. Euh, oui ? Ne doit pas comporter d'arguments personnels. Vous devez y poser le sujet et la façon dont vous allez le traiter. Vous informez le lecteur de votre bonne compréhension du sujet et de votre plan. Vos arguments apparaîtront plus tard, c'est-à-dire dans votre développement. Voilà, donc ici, justement, vous vous informez le lecteur de votre bonne compréhension du sujet et de votre plan. Donc ici, vous allez reformuler le sujet demandé, ou bien la consigne. Vous allez reformuler. Et, s'il vous plaît, ne mettez pas le même lexique qui se trouve dans la consigne dans votre introduction. D'accord ? N'employez pas, s'il vous plaît, le même lexique de la consigne. Il faut changer. Ok ? Bien, merci beaucoup. Je pourrais peut-être vous aller, s'il vous plaît. Oui. L'introduction est préférablement composée de trois parties. Le sujet, reprenez le sujet avec vous proprement. Reformulez-le, en quelque sorte, deux lignes suffisent. Voilà, ok. Donc, on va reprendre le sujet, la consigne de laisser argumenter avec ses propres mots. Reformulez-le, en quelque sorte, deux lignes suffisent. Et donc, hein, c'est à vous de rédiger une ou deux lignes, hein. Ce n'est pas obligatoire, là. Ok ? Donc, reprenez le sujet avec vos propres mots. Hein ? Oui ? Vous pouvez lui apporter une touche personnelle en le situant dans le temps et ou dans l'espace. Dites, par exemple, si le problème posé dans le sujet est en adéquation avec votre époque et avec votre contexte culturel et ou géographique, votre pays, votre région, votre ville. Ok, justement, vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez reprendre le sujet avec vos propres mots et c'est tout, ok, il n'y a pas de souci. D'accord ? Oui ? Deux, le sujet posé, essayez de dégager de ce sujet une problématique, c'est-à-dire la question essentielle, le thème central, l'idée générale, qui est sous-entendue dans le sujet amené. Vous pouvez aussi, si vous le jugez nécessaire, spécifier le contexte, temps, espace, dans lequel vous allez traiter cette problématique de lignes suffisent. Ok ? Donc, toujours, vous n'êtes pas obligé de rédiger deux lignes. D'accord ? Donc, on va reprendre le sujet avec ses propres mots, ok, l'idée générale. Et également, pour la deuxième partie, le sujet posé, il s'agit ici d'une problématique, d'accord, sous forme de question, si vous voulez, à laquelle vous allez répondre dans le développement et la conclusion. Oui ? Trois, le sujet visé, exposez brièvement votre plan. Cette partie va vous permettre de guider le lecteur dans votre développement. Vous lui annoncez de quoi vous allez parler et dans quel ordre. Vous devez donc énumérer en une phrase les deux ou trois idées essentielles que vous allez traiter. Évitez les formulations comme « dans un premier temps, je parlerai d'eux », « dans un deuxième temps, je traiterai d'eux », « enfin, j'aborderai ». Utilisez plutôt vos débuteurs. Ce sont des conseils, mais toutefois, vous pouvez toujours les employer, si vous voulez. Je soulignerai le fait que « blablabla », « je traiterai », « j'aborderai », il n'y a pas de souci. Donc, ici, ce sont des conseils, mais toutefois, vous pouvez toujours les employer, si vous voulez. Utilisez plutôt, oui. Nous débuterons cette argumentation par « pour démontrer que, enfin, nous nous pencherons sur trois lignes suffisent ». Voilà, donc, une autre reformulation. Nous débuterons cette argumentation par « pour démontrer que, enfin, nous nous pencherons sur blablabla ». Donc, ça, c'est plutôt professionnel. Vous voyez, ça, c'est plutôt professionnel. D'accord ? Merci. Je pourrais écouter Mme Marlène. S'il vous plaît. Comment faire un développement ? Chaque partie du développement correspondant à une idée essentielle, donc à un paragraphe. Chaque partie du développement doit être clairement détachée du reste du travail. Il est donc nécessaire de sauter une ligne entre chaque partie. Enfin, n'hésitez pas à sauter deux lignes, pour encore mieux détacher l'ensemble du développement, de l'introduction et la conclusion. Voilà, donc, ok. Donc, vous avez tout à fait le droit de laisser deux lignes après l'introduction, ok. Et dans le développement, une seule ligne après chaque paragraphe. On s'est mis d'accord ? Pour le développement, deux ou trois idées essentielles. Donc, chaque idée essentielle dans un paragraphe. Donc, le développement se compose de deux ou trois paragraphes, ok. Et donc, une fois le développement a pris fin, vous laissez deux lignes et puis vous commencez la conclusion. Ok. Oui. Les différentes parties doivent être équilibrées. Elles doivent avoir à peu près la même longueur. Voilà. Les idées essentielles. Voilà. Pour chaque paragraphe du développement, on doit avoir la même longueur d'un autre paragraphe. Ok. Treize. Treize. Pas un paragraphe de trois ou quatre lignes et un autre paragraphe de dix lignes, par exemple. Ok. Donc, il faut bien organiser le plan avant de commencer à rédiger. D'où vient toujours l'importance d'élaborer un plan avant la rédaction. Ok. Les idées essentielles doivent être suffisamment éloignées des autres pour contre-causes-conséquences, afin que le lecteur ne trouve pas d'éléments identiques ou similaires dans les différentes parties. Voilà. Ok. Donc, un correcteur, c'est un lecteur aussi. Un correcteur, c'est un lecteur. Ok. Donc, si le lecteur, en lisant un livre, il trouve des passages identiques à ceux qu'il avait déjà lu. Ok. Donc, il ne va pas vraiment s'intéresser à continuer. Vous voyez, il ne va pas vraiment s'intéresser à continuer. Ok. Donc, s'il vous plaît, ne répétez pas les mêmes idées. Ok. Ne répétez pas les mêmes idées. Quelqu'un aurait des questions jusqu'à maintenant? Quelqu'un aurait des questions? D'accord. Merci beaucoup. Mlle Arzout, si vous voulez. Merci. La réduction d'une partie ou d'une idée essentielle répond généralement aux règles suivantes. Ces règles sont à respecter de manière identique pour chacune des parties. Tout d'abord, énonciation de l'idée essentielle, c'est-à-dire vous devez exposer dès la première phrase, votre première idée essentielle, sous forme d'une affirmation qui vous est propre. Donc, voilà, vous devez, pour chaque paragraphe du développement, vous devez énoncer l'idée essentielle, d'accord? Au début de chaque paragraphe, oui. Argumentation, première idée secondaire, c'est-à-dire votre idée essentielle pourrait être divisée en plusieurs idées secondaires. Ces idées secondaires, traitées l'une après l'autre, vont vous permettre d'argumenter et d'aborder en détail les différents éléments de votre idée essentielle. Oui. Illustration ou exemple, il est important, c'est-à-dire il est important d'illustrer la première idée secondaire avec un exemple tiré de votre expérience personnelle et ou de votre culture générale. Vous pouvez, par exemple, comparer la situation donnée par le sujet avec ce que vous avez connu dans votre pays. Voilà, il s'agit d'astuces, hein? Il s'agit d'astuces. D'accord? Donc, vous pouvez vous référer à votre culture générale, d'accord, pour donner un exemple. Ok? Et donc, je vais également vous faire voir, je vais vous projeter une vidéo, d'accord, traitant la manière de chercher des idées ou bien la méthode d'avoir des idées. Comment on pourrait avoir des idées, que ce soit bien sûr pour la production orale ou bien à la production écrite et argumentative. Ok? Donc, ça c'est très important. Ok? Oui. Et argumentation, deuxième idée secondaire et ainsi de suite avec l'exemple. D'accord? Et puis, on passe à un nouveau paragraphe pour l'idée essentielle avec ces idées secondaires et ces exemples. Ok? Merci, d'accord. Bien, vous allez mêner là, s'il vous plaît. Comment faire une conclusion? C'est la dernière partie de votre travail. Il est important d'y apporter grand soin afin de laisser le lecteur sur une bonne impression. La conclusion est généralement composée de deux parties. Une synthèse. Une synthèse et une ouverture. Comme la production orale. Ok? Une synthèse de l'ensemble de votre développement. Vous reprenez ici, sans les répéter, les éléments qui vous paraissent les plus marquants de votre travail. Il s'agit par exemple de paisser le pour et le contre des idées essentielles que vous avez développées et qui peuvent représenter deux points de vue différents. C'est à vous alors d'y apporter une nuance, d'en tirer une leçon, une morale, et d'en faire part au lecteur. Ok. Donc, vous reprenez ici, sans les répéter, les éléments qui vous paraissent les plus marquants de votre travail. D'accord? Donc, l'on va synthétiser le développement. Il s'agit par exemple de paisser le pour et contre des idées essentielles que vous avez développées et qui peuvent représenter deux points de vue différents. Deux points de vue différents, deux aspects différents, deux opinions différentes. Et donc, c'est à vous alors d'y apporter une nuance. Donc, ici, vous allez nuancer. Ok? Donc, quelqu'un a proposé de répondre à la problématique dans la conclusion. Et donc, d'où vient ici l'importance de nuancer. Donc, si vous allez dire, ah ben oui, je suis tout à fait d'accord avec tel ou tel sujet. Et donc, vous allez ici nuancer. Et donc, oui, on pourrait accepter cet aspect ou bien, voilà, cet aspect négatif, mais il faut blablabla. D'accord? Donc, nuancer. Et donc, il ne faut pas généraliser, mais nuancer. Donc, d'en tirer une leçon, une morale et d'en faire part aux lecteurs. Oui? Vous pouvez aussi donner votre préférence pour l'une des idées essentielles et expliquer de façon précise et concise les raisons de votre choix. D'accord. Cette partie ne doit pas dépasser quatre ou cinq lignes pour le DALF-C1. D'accord. Donc, justement, faites attention à la synthèse et à la conclusion. Et ici, vous n'êtes pas vraiment obligé. D'accord? Mais une conclusion doit être plus ou moins la même longueur de l'introduction. D'accord? Et c'est toujours un paragraphe. Un paragraphe pour la conclusion. Oui? Monsieur, c'est-à-dire, je peux dire mon opinion dans le développement ou dans la synthèse? Vous êtes tout à fait libre. Et si vous voulez exposer les arguments pour et les arguments contre dans le développement et nuancer dans la conclusion, vous êtes libre. Si vous voulez que, par exemple, que tout le travail du développement repose sur des arguments pour, vous êtes libre. Mais attention à la consigne, parce que d'après la consigne, c'est d'après la consigne que vous allez choisir votre plan. D'accord? Et donc, vous allez trouver, par exemple, que l'on vous demande de vous intéresser à tout à fait un tout petit aspect négatif, mais que le reste du travail repose plutôt sur les aspects positifs. D'accord? Une partie pour, une tout à fait petite partie pour l'aspect négatif. Et ce qui reste, ok? Donc, les arguments les plus, comment dirais-je, les plus illustrants, hein? sans destinés aux arguments ou bien à la partie pour. Ok. Monsieur? Oui? Je ne comprends pas, mais qu'est-ce que dit le mot nuance? Nuancer. Nuancer, ça veut dire une petite différence. En fait, une petite différence. D'accord? Entre quoi et quoi? Ça veut dire ici, vous vous reposez un peu sur, ou bien vous vous basez sur un point de vue. Vous avez exprimé deux points de vue tout à fait différents dans le développement. Ok? Donc, la conclusion, vous allez choisir l'un de ces deux points de vue. D'accord? Et donc, c'est la nuance. On appelle ça, oui, il faut faire une différence, une petite différence, une nuance. Donc, oui, vous acceptez un aspect, mais vous faites toujours, mais toujours, il y a des limites. Ok? Donc, c'est une nuance. On dit que c'est une nuance. D'accord. Merci. Merci. D'autres questions? Quelqu'un aurait d'autres questions? Faites très attention, parce que vous allez faire un travail là-dessus, hein? Faites très attention. Vous allez faire un travail là-dessus. Ok? Bien. Continuez, s'il vous plaît. Une ouverture au sujet que l'on vous a proposé au départ. Voici le dernier effort que vous devez fournir. Proposez au lecteur une nouvelle liste de réflexion à partir du sujet initial. Voilà, d'accord. Reformulez cette nouvelle... Proposez au lecteur. Vous voyez, lecteur. Vous voyez, on n'a pas ici choisi le terme correcteur. On a choisi le terme lecteur. Donc, le correcteur est un lecteur. Ok? Donc, proposez au lecteur une nouvelle piste de réflexion à partir du sujet initial. Et donc, c'est la même chose pour la production orale. Toujours une ouverture ou bien un prolongement. Oui? Reformulez cette nouvelle ouverture comme s'il s'agit d'un nouveau sujet. En résumé, ne restez pas collé au sujet initial, mais n'abordez pas non plus un thème complètement étranger. Voilà. Deux ou trois minutes. Oui, trois minutes, Maxime. Bien. Donc, vous n'allez pas aborder un thème tout à fait étranger au thème que vous travaillez. Jamais. D'accord? Donc, c'est la même idée essentielle ou bien la même idée générale, mais un nouveau, un nouvel aspect. Un nouvel aspect. D'accord? Comme par exemple, comme celui présenté par votre collègue Moselle Raide. Et Moselle aussi Maï. D'accord? Quelqu'un aurait des questions? Quelqu'un aurait des questions? Bien. D'accord. Tout est excellent. Bien. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Est-ce que Moselle a l'air d'aller là? Elle n'est pas là, n'est-ce pas? Ok. Bien. Moselle Violette, s'il vous plaît. Pensez-y, variez la structure de vos phrases. Voilà. On parle ici de grammaire, d'accord? Mais également de lexique. Donc, la structure de vos phrases. La grammaire. L'orthographe. Proposition relative, forme impersonnelle. Ok. Proposition relative, donc des pronoms relatifs simples, des pronoms relatifs composés. S'il vous plaît, ça c'est très important dans la partie morphosyntaxe de la production écrite et de la production orale. D'accord? Donc, proposition relative, hein, pronoms relatifs simples, pronoms relatifs composés. Oui. Formes impersonnelles. Oui, hein, des formes impersonnelles. Qu'est-ce que veut dire des formes impersonnelles? Quelqu'un aurait un exemple? Il est important de... Il est important de... Mais également, vous pouvez dire, il est important que... Définitif. L'infinitif, comment? Je peux, par exemple, commencer une phrase par... Par exemple, étudiez-vous le sein, par exemple. C'est un infinitif, par un terme, un infinitif, pour qu'il soit neutre. Oui, à l'impératif, vous voulez dire? Non, un infinitif. D'accord. Ah oui, 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 mais je parle maintenant des formes impersonnelles. Oui, oui, vous parlez de ça? Là, je parle des formes impersonnelles. Oui, d'accord. On peut dire, il faut, il fallait... Il faut que, il fallait que, il faudrait que... Puisque vous trouvez déjà ces formules impersonnelles dans un texte, dans la compréhension écrite, vous aviez un devoir à faire. Le mot où il coûte cher. Et donc, bien sûr, vous avez trouvé des formules impersonnelles, ou bien des formes impersonnelles dans le texte. Ou à la compréhension orale. Vous avez également un devoir de compréhension orale. C'est ça? Donc, il faut, s'il vous plaît, employer le subjonctif. D'accord? Il faut que blablabla. D'accord? Il est nécessaire que... Bien. Continuez, s'il vous plaît. Évitez les répétitions. Utilisez la reformulation et soyez concise. Bien. Donc, phrase commençant par un verbe à l'infinitif. OK? Évitez les répétitions. Utilisez la reformulation et soyez concise. Soyez concise. Soyez concise. Précise. Précise. D'accord? Bien. Quelqu'un aurait des questions pour laisser argumenter? Monsieur, oui, j'ai une question. Allez-y. En utilisant des formes impersonnelles, n'est-ce pas? Ça reflète un peu mon point de vue. Ce n'est pas toujours. Ce n'est pas toujours. Et je ne peux pas ici généraliser. Non. Je ne peux pas généraliser. OK. Et même, oui, si ça traite votre point de vue. Et puis, qu'est-ce que vous voulez dire? Il se paraît par ça. Je ne peux pas l'appliquer, sauf à la fin, par exemple, à la conclusion ou au développement. Non, non, non. Vous avez tout à fait le droit. Si vous voulez... Non, non, non. Vous avez tout à fait le droit d'employer ces formes impersonnelles. Dans le développement, dans votre choix, mais il le faut. Il le faut. Il le faut. Dans le développement, il le faut. OK? Oui, merci. Merci. D'autres questions? Monsieur, j'ai une question. Allez-y. S'il vous plaît. Quand on met les phrases commençant par un verbe à l'infinitif. Quand? C'est une manière d'écriture. Il n'y a pas de quand ici. Mais c'est une manière d'écriture. D'accord? Je vais vous chercher un exemple. OK? Je vais vous chercher un exemple. Oui, d'accord. Merci. Merci. Exemple. Apprendre par cœur ne serait pas le meilleur moyen pour réussir. Voyez? Apprendre par cœur. Vous m'entendez là? Oui, oui. OK? Apprendre par cœur. Voilà. C'est une phrase qui commence par un verbe. Apprendre par cœur ne serait pas le meilleur moyen. Ou bien ne sera pas, ou bien n'est pas le meilleur moyen de réussir. OK? Oui, oui. Oui, je comprends ça. Mais je dis quand, Yannick. Non, il n'y a pas de quand. Il n'y a pas de quand. C'est dans la… Quand je mette, Yannick. Ou à la fin, ou dans le développement, ou… Comme vous voulez. Comme vous voulez. Mais moi, je préfère que ce soit dans le développement. Moi, je préfère que ce soit dans le développement. Oui, oui. Oui, d'accord. Merci. Merci. Merci à tout le monde. Merci à vous. À tout le monde, le développement est la partie la plus importante. Ça, c'est la partie la plus importante. D'accord? Le développement, c'est la partie la plus importante. Sur laquelle vous êtes vraiment noté. Vous êtes noté aussi sur l'introduction et la conclusion. OK? Oui? C'est-à-dire, dans le développement, je peux dire mon point de vue. Vous êtes tout à fait libre. Vous êtes tout à fait libre. Et je l'explique avec des arguments pour et contre des exemples. Exactement. Et ça dépend, bien sûr, du sujet. D'accord? Si le sujet insiste sur les points négatifs seulement, donc à ce moment-là, vous allez insister sur uniquement les points négatifs. Oui. D'accord? Donc, ça dépend, bien sûr, de la compagnie. On va voir tout de suite quelques exemples de sujets. OK? D'accord, merci. Merci. D'autres questions? D'autres questions? Bien, d'accord. Merci. On va passer maintenant à quelques sujets de production écrite pour, surtout, laisser argumenter. Bien. Regardez ce sujet, s'il vous plaît. Et donc, ça, c'est un sujet de synthèse. OK? Non, c'est pas celui-là. Oui. Le sommeil des enfants. Et donc, il s'agit ici de l'idée générale, d'accord, au bien du titre du dossier. Le sommeil des enfants, un enjeu politique. On parle ici de synthèse. Et voilà le premier texte. Smartphone et tablette, les ennemis du sommeil. OK? Bien, voilà le sujet de laisser augmenter. Et donc, le sujet augmenter est toujours noté sur 12 points. La synthèse sur 13. Vous participez au forum d'un site consacré aux troubles du sommeil. Vous voyez donc, il s'agit ici d'un prolongement. D'accord? Les ennemis du sommeil. Smartphone et tablette. Voyez. Un français sur 2 n'est pas satisfait de son sommeil. En cause, notamment, le bruit et la lumière en milieu urbain. En vous appuyant sur votre expérience, vous expliquez ce qui peut perturber le sommeil dans notre société actuelle. Et proposer des pistes pour favoriser un bon environnement de sommeil. D'accord? Donc, attention ici au choix de plan. Attention au choix de plan. Les causes, les conséquences, les solutions. Hein? Donc, s'il vous plaît, c'est pas toujours argument pour, argument contre, conclusion, on a terminé. Jamais. Ok? Bien. Un autre sujet. C'est là, celui-là, c'est un peu difficile. Le bonheur au travail. Là, c'est un autre sujet de synthèse. D'accord? Souriez, vous êtes au travail. Grenoble EM joue le développement personnel de ses élèves. Ok? On parle du bonheur au travail. Et c'est argumenté. Suite à la parution d'un article dans ses colonnes, Un magazine de sciences humaines ouvre un forum. Donc, vous allez ici écrire sur un forum. D'accord? À destination de ses lecteurs, dont le thème concerne le bien-être en entreprise. Donc, le bien-être au travail. Le bonheur au travail. Il souhaite connaître votre opinion sur l'affirmation suivante. Le bonheur au travail n'est pas forcément que du positif. Mais, c'est avoir les moyens d'affronter les difficultés. Vous donnerez votre point de vue augmenté dans un texte comportant au minimum 250 mots. Et on s'est mis d'accord que nous pouvons rédiger jusqu'à 250 mots au minimum. 225 mots au minimum en accès. 225 mots au minimum en accès. Ok? J'espère avoir bien précisé mon point de vue. Est-ce que c'est clair? Quelqu'un aurait des questions? Ok. C'est bon. On passe à d'autres choses. Ok. On passe à d'autres choses. Bien, justement, un instant. J'aimerais choisir ici un sujet. Voyez celui-là. Les smartphones à l'école. Faut-il interdire les smartphones à l'école? Collège et lycée. Peut-on et doit-on encore bannir les téléphones portables de l'école? Donc, tout à fait éloigner. Refuser les téléphones portables à l'école. Bannir. Laissez argumenter. Regardez, s'il vous plaît. En tant que représentant d'une association de parents d'élèves, vous êtes représentant, représentante d'une association de parents d'élèves. Vous souhaitez présenter et défendre votre point de vue sur l'osage des téléphones portables en salle de classe. Vous rédigez une lettre sur le forum de l'établissement de vos enfants pour mobiliser les acteurs éducatifs. Encore une fois. Donc, vous êtes représentant, vous représentez une association de parents d'élèves. Vous voyez, c'est pas... Donc, attention. C'est pas n'importe qui qui parle. Ce n'est pas n'importe qui qui parle. C'est un représentant d'une association de parents d'élèves. OK? Donc, il faut bien choisir ici ses arguments, la manière de parler, le temps, le temps employé. Et donc, vous allez présenter et défendre votre point de vue sur l'osage des téléphones portables en salle de classe. Vous rédigez une lettre sur le forum de l'établissement de vos enfants. Donc, OK? Donc, vous allez y rédiger une lettre sur le forum de l'école de vos enfants. Pour mobiliser, hein, que les acteurs éducatifs prennent part ou bien font face à tel problème. Et donc, qui, les acteurs éducatifs, donc, pour mobiliser les professeurs, les parents d'élèves, afin de présenter l'ensemble des enjeux liés à cette question. Donc, 225 au minimum, 250, 225 minimum, c'est la fourchette acceptable. On accepte 225 mots. OK? Monsieur? Oui? Dans ce cas, je peux utiliser « je » ou pas? Oui, oui, bien sûr, oui. En tant que représentant, permettez-moi, je suis parent d'élèves, blablabla. Oui, 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 mais il le faut. Oh! Ça, c'est l'implication du lecteur dont je vous parle. D'accord? Ça, c'est l'implication du lecteur. Monsieur, c'est-à-dire, dans l'essai argumenté, je peux parler à la première personne du singulier? Bien sûr, mais ça dépend de la consigne. Ça dépend de la consigne. D'accord? S'il veut mon expérience personnelle, je peux parler à la première personne? Bien sûr, oui, bien sûr. OK? Regardez aussi celui-là. La municipalité souhaite stopper la distribution de repas à domicile pour les personnes âgées. OK? Il y a des personnes âgées qui demandent des repas, d'accord? Donc, la municipalité souhaite stopper la distribution, veut arrêter la distribution de repas à domicile pour les personnes âgées. Concerné par le sujet, vous écrivez une lettre au maire de la ville et souvent, vous trouvez quelque chose de pareil. Mesdames, mesdemoiselles. OK? Vous trouvez toujours des sujets pareils. Vous écrivez peut-être une lettre au maire de la ville ou bien au président de l'association, blablabla, dans laquelle vous exprimez, vous exprimerez votre opposition, opposition à cette décision. Et donc, quand vous allez vous opposer à ce tel aspect, vous allez toujours ici parler des arguments favorables ou bien défavorables? Contre. Favorables. Favorables à la distribution de repas, n'est-ce pas? Oui. Oui, vous voyez, donc, ça dépend de la consigne. OK? Donc, oui, vous allez me, donc, des arguments contre cette idée, bien sûr. Et donc, des arguments favorables pour la distribution de repas. Vous voulez dire ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Oui? Oui? Oui. D'accord, oui? Oui, c'est contre. Oui, c'est contre. Bien. Par exemple, vous envoyez un article à la rédaction d'un journal. D'accord? Donc, il y a différentes formes d'écriture. Un article. Donc, ici, ce n'est pas une lettre. Ce n'est pas une lettre au maire. Une lettre au maire, vous commencez, par exemple, par les coordonnées de l'expéditeur et du destinataire. Et l'objet de cette lettre-là. Et puis, monsieur le directeur ou bien monsieur le président, virgule. Et puis, vous commencez un paragraphe, une nouvelle ligne. Ici, c'est un article, donc c'est autre chose. D'accord? Bien. Donc, là, ce sont différentes formes d'écriture dont je vous ai parlé pour l'essai argumenté de la production écrite du date C1. Et donc, un petit rappel, l'essai argumenté est un prolongement de la synthèse du document. Et s'il vous plaît, n'employez pas les mêmes idées qui se trouvent dans les documents de la synthèse. N'employez pas, s'il vous plaît, les mêmes idées. Et vous pouvez, toutefois, vous référer à des statistiques, si vous voulez, pour appuyer un peu vos arguments. Quelqu'un aurait des questions? Oui, monsieur, j'ai une question, s'il vous plaît. Merci, j'ai bien vu votre métal. Je suis conscient, mais merci. Monsieur, je voulais poser si, par exemple, c'était une lettre. Je dois écrire la formule des lettres et les coordonnées, monsieur, madame, et à la fin, comme une lettre de motivation. Et veuillez agréer, monsieur, les saletons les plus distingués. Oui, bien sûr. Oui, mais en appliquant les mêmes étapes du travail de l'essai argumentatif, n'est-ce pas? Introduction, développement, conclusion? Oui, mais ici, ça va changer un peu pour l'introduction, surtout pour l'introduction. Ça veut dire, vous pouvez ici, si vous écrivez surtout une lettre, je parle d'une lettre, d'accord? Donc, tout à fait au début, monsieur, permettez-moi de vous présenter mon point de vue concernant les, ou bien, tel aspect de ce problème-là, d'accord? Ou bien, de cette mesure que vous prenez, ou bien que vous envisagez de faire. Et à ce moment-là, vous allez, ça va changer un peu. Vous allez exposer un peu le problème et dire, permettez-moi, je suis tout à fait contre, ou bien, je m'oppose à votre point de vue. Et à ce moment-là, je vais vous exposer mon travail, blablabla. Vous allez exposer votre travail. Ça va changer un peu pour l'introduction. Ça va changer un peu. Et avec l'article aussi, le courrier, il y a une petite différence aussi? L'article, c'est tout à fait le travail qu'on a fait pour la méthode de travail. C'est le même, d'accord? Oui. Un commentaire sur le forum, ça pourrait changer un peu pour... On va voir ça en détail. Ne vous inquiétez pas. D'accord, merci aussi. Merci. On va voir ça en détail. Parce que pour chaque... Ça veut dire pour la lettre formelle, on va voir un autre travail un peu avec les formules de politesse, la forme de la lettre. Donc, laissez ça pour le cours prochain. D'accord? D'accord? Ok. Bien. D'autres questions? D'autres questions? On passe? On passe? Oui, monsieur. Ok. Très bien. Travail de groupe. Maintenant. Travail de groupe. S'entend. De quoi? Je ne m'en prie pas. Bien. Un sujet tout à fait simple. Un essai argumenté. Vous participez au forum d'un site consacré aux troubles du sommeil. Pourquoi j'ai choisi celui-là? Parce qu'on n'a pas déjà travaillé la synthèse. Et donc, je ne veux pas que vous employiez les mêmes idées de la synthèse. Ok? Donc, je travaille cette fois-ci, je vais faire augmenter avant la synthèse. Donc, vous participez au forum d'un site consacré aux troubles du sommeil. Un Français sur deux n'est pas satisfait de son sommeil. En cause, notamment le bruit et la lumière en milieu urbain. En vous appuyant sur votre propre expérience, vous expliquez ce qui peut perturber le sommeil dans notre société actuelle. Et proposer des pistes pour favoriser un bon environnement de sommeil. Et donc, si vous voulez, à mon avis, il faut bien sûr souligner ou bien surligner chaque point demandé dans la consigne. Parce que, on s'est bien mis d'accord, il faut reprendre la consigne dans la production. Voilà. Donc, reprenez le sujet avec vos propres mots. Reformulez-le en quelque sorte de trois lignes. Ok? Je vais laisser tomber cette répartition. D'accord? En comment? En comment? Quelqu'un vous avez des questions? Non. Non.